Générique ... Bonsoir, bonsoir ! Comment est-ce que vous allez ? Alors... Il y avait des problèmes sur KGS il y a environ une heure. Alors en effet, il y a des gens et certaines personnes qui ont eu des problèmes sur KGS. J'espère que c'est un petit peu résolu quand même. Salut Seb Lagro, salut John Do. Bienvenue à toi. Salut Tess Marcus, salut Los Angeles. Salut Tonio. Et bienvenue à ceux qui viennent à l'atelier pour la première fois. Alors Power Splant, es-tu prêt ? Parce que comme vous pouvez le remarquer, C'est une partie de GBSL Qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Coucou à toi. Et de Power Splant, qui est noir. Ici dans cette partie. Donc on va surtout commenter les noirs, mais évidemment je vais essayer de commenter un petit peu Ce que GBSL a fait. J'ai déjà regardé un petit peu le début de la partie parce que je voulais vraiment voir si... Enfin pour une fois j'ai regardé quoi en fait. Et du coup bah... Ça va être bien sympathique. Coucou à vous sur Youtube. Quelle que soit l'heure où vous regardez cette vidéo. C'est ton premier live. Ok John Do. Mais écoute, bienvenue bienvenue. Tu es archi ready Power Splant. Noir égale Sand Rensei. Coucou Dunkel, comment vas-tu ? Très bien. Alors je vais regarder quelques premiers coups. Et on va en discuter. Alors oui. Petit détail. Ce soir il n'y aura qu'une seule partie à l'atelier. On va prendre un peu plus notre temps sur celle-ci. Pour voir en détail certaines choses. Ça peut être une idée intéressante. Mais il n'y aura qu'une seule partie aujourd'hui. Je compte sur vous pour m'envoyer des parties la semaine prochaine. En masse. Très bien. Donc déjà il y a des petits problèmes de direction. Je vois. De la part de notre cher Power Splant. Enfin direction. On va dire que... Aïe. Oui. Aïe aïe. Ça, ça fait très très mal. On va y revenir tout de suite. Rassurez-vous. Jusqu'ici, pas de problème. C'est un Fuseki chinois contre deux Hoshi. Ça me semble tout à fait correct. Et l'idée ici c'est que Blanc vient tout de suite en Q5. Alors déjà il faut savoir que, si vous ne le saviez pas, la pierre en R9, celle-ci, vient déranger un petit peu le plan de Blanc. C'est-à-dire que, avec un simple coup, comme celui-ci qui n'a pas été joué, et bien Blanc va devoir vivre dans cette zone en fait. Et l'idée c'est quoi ? C'est que l'extension qu'elle a ici, elle est tout à coup un petit peu surconcentrée. Donc les Blancs peuvent vivre, mais tout tout petit. Et c'est plutôt les Noirs qui vont construire à côté finalement. On peut imaginer par exemple, un Joseki qui se joue principalement quand on a développé déjà le bord Sud. Donc ici c'est pas forcément idéal de le jouer. Mais c'est juste pour vous montrer que les Noirs peuvent construire assez bien de toute façon. Donc là par exemple, peut-être envisager quand même une extension sur le bord bas. Mais en gros, Blanc va probablement vivre sur le bord à droite. C'est très compliqué de vouloir tuer ceci parce qu'il n'y a pas vraiment de bon coup pour le tuer. Donc n'envisagez pas de le tuer, réduisez-le d'abord et ensuite voyez s'il est possible de tuer. Mais Noir a obtenu une construction sur le bord bas et sur le bord droit. Dans la partie, on voit Noir jouer R5. Donc déjà, pour revenir un petit peu à ce coup en Q5, pourquoi pas ? Mais il faut savoir que tu ne vas pas forcément avoir une vie facile GBSL. Donc du coup, il faut savoir ça. Quand tu viens ici, tu peux venir en Q5 parce que tu ne veux pas forcément laisser Noir construire à cet endroit là. Mais il faut savoir que tu te mets en difficulté un petit peu directement. Souvent, on a par exemple ce choix-ci. Quel est ce choix-ci ? C'est le choix de l'influence. Puisqu'on voit que tu as déjà deux Hoshi, peut-être que tu voulais travailler de l'influence. Mais ça veut dire aussi laisser, par exemple, la possibilité à Noir de jouer Q5. Donc du coup, je comprends que tu n'avais pas envie de laisser ça. Je comprends tout à fait. Le choix de Noir, c'est qu'il peut aussi ne pas laisser les Blancs avoir leur extension et du coup combattre comme ceci. Le problème, c'est évidemment que ça va laisser à Blancs la possibilité plus facile de venir ici. Et on se retrouve quelque part à une pierre Q3 contre deux pierres N4 et Q5. Donc du coup, c'est un petit peu le problème pour Noir actuellement. C'est qu'il va devoir affronter deux pierres contre une. Mais il a quand même réussi à placer K4. K4 qui va empêcher les Blancs de construire sur le bord bas par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. Tout ça, ça dépend vraiment de ce que vous désirez développer dans la partie. Est-ce qu'il y a des questions jusque là ? Surtout PowerSpland puisque GBSL n'est pas là. Maintenant, passons à R5. Le problème de R5, c'est qu'on comprend bien qu'il y a déjà une extension en R9. Donc si maintenant on regarde une séquence comme celle-ci par exemple, on voit bien que Noir va faire des points et que Blanc n'a pas d'extension en R9. Et c'est sans doute ça que PowerSpland a pensé dans la partie. Le problème ici, c'est que certes, il n'a pas de base de vie, mais Blanc ne va pas jouer ça évidemment. Blanc a très très bien fait d'envisager ce coup-ci. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est pas le bord droit qui devient intéressant pour les Blancs. C'est le bord bas. Le bord bas va développer plutôt bien. Et le problème de ça, c'est que, regardez combien de pierres à Noir sur le bord droit à la troisième ligne. Il y a beaucoup de pierres sur la troisième ligne actuellement ici. et Noir ne fait pas des masses de points. Donc c'est pas assez rentable pour les Noirs de jouer ainsi. Noir se fait des points parce qu'il est sur la troisième ligne. Ce sont des points sûrs. Mais vu le nombre de coups qui se trouvent dans cette zone-là, par rapport au nombre de points qu'il se fait, c'est un peu surconcentré. Il ne fait pas assez de points par rapport à ce qu'il devrait faire finalement. Et c'est pourquoi, dans cette situation avec R9, Noir n'envisage que rarement, quasi pas même, je dirais jamais même, le coup en R5. Souvent c'est plutôt O4. Si maintenant, Blanc vient en R5, un coup assez embêtant pour les Blancs, et là c'est R4. Pourquoi ? Parce que si maintenant, Blanc fait un hobby en Q5, Noir fait O4, et vous voyez là, la pierre en R9 est bien là où elle est. Elle est bien située là où il faut. Elle empêche d'avoir une extension viable pour les Blancs, et Noir construit des deux côtés. Donc là, dans ce cas-ci, ce serait très intéressant de jouer R4. Mais vu que la pierre n'est pas dans cette zone-là, mais allez, pourquoi tu veux pas ? Voilà. Vu que là, la pierre est haute, si maintenant, Noir envisage ceci, Blanc n'envisera probablement pas de jouer ça. Peut-être que Blanc envisera plutôt de jouer quelque chose par là. Par ici, par ici. Vous voyez ? Il y aura beaucoup plus de bonnes possibilités pour Blanc. Donc c'est pas vraiment une bonne direction de jouer dans cette zone-ci. De ce côté-là, du côté droit, quand Blanc a une pierre en Q5. C'est plutôt O4. Est-ce que tu comprends PowerSpland ? Et est-ce que vous comprenez tous ? Est-ce que vous avez une question ? Alors évidemment, pour ceux qui arrivent pour la première fois, ou qui auraient oublié, vous n'hésitez surtout pas à poser des questions, puisque j'y réponds, quel que soit votre niveau. Si vous débutez, vous posez une question, j'y répondrai, j'essayerai de répondre le mieux possible, pour que vous compreniez. L'idée, c'est que tout le monde pose la question quand il en a envie, et on essaye d'y répondre du mieux possible, pour que vous compreniez et que vous puissiez du coup évoluer. Donc, O4, c'est un coup à se rappeler PowerSpland, pour tes prochaines parties à égalité contre quelqu'un de ton niveau. Et en effet, tu as bien conclu, R5 te fait t'écraser en fait. Tu ne choisis pas la bonne direction ici. Le problème, c'est que là, Blanc a très très bien joué, bravo GBSL, c'est vraiment très très bien. Si maintenant, on va prendre un cas où Blanc était déjà développé, mais même s'il est bien développé en bas, ça reste la meilleure direction en fait, parce que les Noirs sont trop aplatis sur le bord droit. Donc du coup, c'est vraiment avantageux pour les Blancs. Ici, on pourrait par exemple envisager GBSL de jouer ce coup-ci. Pourquoi ? Parce que là, tu es beaucoup plus solide, et c'est un peu obligé pour Noirs d'y rajouter un coup. Si maintenant, il envisage de jouer ça, est-ce qu'il va vraiment gagner sur l'échange ? Tu es quand même un peu plus développé. Maintenant, ça se discute. Ça se discute parce qu'ici, s'il joue ça, ton groupe n'a toujours pas de base de vie. Donc je comprendrais que tu ne répondes pas ça. Mais ce coup-là est assez important. S'il fait ça, moi je t'avouerais, je répondrais même peut-être ça encore. Pourquoi ? Parce que même s'il fait ça, quelque part, il ne fait pas des masses de points en plus, et il t'a poussé deux coups sur la deuxième ligne. Donc toi, tu es au-dessus, donc tu es content. Il ne fait pas beaucoup plus de points avec ses deux coups en plus. Et donc du coup, toi, tu te construis pas mal et noir est écrasé. Donc du coup, c'est vraiment aller jusqu'au bout de ton idée. C'est continuer d'écraser l'adversaire. Écraser, aplatir évidemment. Pas écraser, déchiqueter ton adversaire sur le plateau. Alors, avec blanc. En effet, ça c'est une déduction qu'on peut se faire aussi. Power Splend, comme tu l'as bien dit. Quand blanc va R6, il n'a pas d'extension à cause de S9, mais S9 est peut-être maintenant un peu trop près de la position de blanc, et du coup, blanc va pouvoir peut-être bien attaquer la chose. On peut envisager plus facilement ce genre de coup sans trop de problèmes. Même si je pense que c'est pas forcément le mieux pour blanc de jouer ça. Franchement, rien que ça, je pense que c'est déjà de toute façon très très bien pour les blancs. Ça reste déjà un très bon début de partie pour les blancs. Donc, ici, c'est un petit peu dommage que tu n'aies pas continué. Pourquoi ? Parce que noir doit faire année ici. C'est très important pour les noirs de pousser ici en Q6 pour développer le bord droit. Continuer à développer le bord droit et en même temps attaquer les pierres blanches. On se rappelle ici, blanc ne peut pas faire ça sinon il se fait capturer en double attare ici. Donc il est obligé quelque part de revenir en arrière. Blanc noir peut encore pousser. Blanc doit encore avancer. Pourquoi ? Parce que si il se passe ceci, quelque part, noir peut simplement couper. Blanc est obligé de protéger et ça devient une partie très très compliquée. Alors maintenant, pas forcément maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un chichot ici. Il n'y a pas de chichot évidemment, mais il peut y avoir un chichot plus tard quand blanc va faire ça par exemple. Là il peut y avoir un chichot, donc ça devient compliqué. Mais c'est une faiblesse que blanc ne veut pas avoir. Donc rarement dites-vous que s'il se passe ceci, blanc va limite venir ici. Et ça peut être plutôt embêtant. Alors j'essaie de remarquer le coup de forme idéal pour répondre. C'est sans doute celui-ci, très franchement, pour ne plus avoir de problème. Sauf qu'il y a une coupe ici pour les blancs. C'est le seul pépin. Bon, après ça reste vraiment jouable pour les noirs de toute façon. C'est pas dit que ça, ce soit intéressant pour blanc. Donc... Ici, on recule une troisième fois. Comme ça, blanc est super solide. La pierre en Q7 peut encore servir. Pourquoi ? Parce que si maintenant on envisage que noir joyeur, si blanc sort ses pierres, noir ne capture pas la pierre. C'est impossible pour noir de capturer les pierres. Rien qu'en coupant ici. Et puis en poussant là. Les pierres ne sont pas capturables de blanc. Donc, c'est pas à envisager. Ici, noir doit rajouter un coup, quel qu'il soit, pour pouvoir obtenir le gain. Et après, blanc développe sur le bord. Voilà, grosso modo, comment ça pouvait tourner la partie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Donc, le tourner ici, le hanné en Q6, c'est vraiment très très important pour la forme. Déjà, pour avoir une meilleure forme chez noir, mais pour affaiblir la position de blanc. C'est un coup très très important, vous le verrez très très souvent. Et coucou Flo, comment vas-tu ? Bienvenue à toi. Donc, Power Splinter, il y a déjà deux coups à retenir. C'est O5 et Q6. Mais il y a encore au moins une chose que tu dois te souvenir. C'est ce qu'on va voir en haut à droite. C'est un piège que blanc a bien résolu. Enfin, c'est pas un piège. Blanc a bien joué. En fait, il a fait un coup qu'il ne fallait pas faire et il a bien puni. Après, sachez que j'entends beaucoup de gens dire qu'il faut punir, il faut punir, il faut punir parce que l'adversaire fait des choses. Il overplay, il joue partout, etc. Mais sachez qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin de punir parce que l'adversaire, en jouant n'importe quoi, se punit déjà lui-même. Déjà dans le sens parce qu'il grossit un territoire qui va vous appartenir ou alors il se crée plusieurs groupes faibles. En gros, vous n'avez finalement qu'à séparer l'adversaire et vous allez obtenir un avantage assez intéressant sans devoir punir l'adversaire. Pourquoi ? Parce qu'il se punit lui-même. Souvent, il se punit lui-même. Mais ici, c'est une punition assez intéressante parce que je pense que Power Splend ne se fera plus jamais avoir. Je parle d'en haut à droite. On va voir tout de suite d'ailleurs. Ce qui se passe à gauche, c'est Noir envisage de ne pas prendre le coin en C17. Donc, il veut s'établir simplement sur le bord gauche. Et ça me semble tout à fait correct. Il est vivant, et il est vivant côté à gauche. Pourquoi pas ? Maintenant, Blanc vient en O17 et Noir vient en K17. Alors déjà, K17, je ne comprends pas vraiment. Pourquoi ? Parce que, imaginons simplement que Blanc joue ceci. Où est ton extension de base de vie de ta pierre en K17 ? Juste ça. C'est une première question à se poser. Où est ton extension de base de vie par rapport à ta pierre en K17 ? Parce que généralement, on cherche à pincer. C'est pour lancer du combat. Mais quelque part, on a quand même une possibilité de base de vie. A la base, ça devait être K16. D'accord. K16, c'est déjà une autre histoire. Parce que K16, c'est en quatrième ligne. Ce n'est pas facile de l'attaquer. Donc oui, en effet, K16, ça aurait été déjà mieux, je pense. Maintenant, je pense que cette pince en M17 serait peut-être plus efficace alors. Pourquoi ? Parce que ça met beaucoup plus de pression aux pierres blanches. Et tu peux avoir une base de vie là-haut. C'est possible que tu puisses vivre en haut si Noir, si Blanc envisage de prendre de l'influence par exemple. Si Blanc n'envisage pas de prendre de l'influence et par exemple Pince aussi. Donc il fait cet échange là, puis il fait cet échange ci. Il t'enlève ta base de vie, mais quelque part alors tu t'en fous parce que toi, tu vas aussi pouvoir attaquer les pierres blanches. Donc du coup, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais K17, c'est un peu loin, je trouve. K17, c'est un peu loin. Tu t'approches à la limite trop près de la force du groupe à gauche. Et ça reste pas vraiment intéressant. Ça reste pas vraiment intéressant parce qu'à la limite, Blanc peut faire cet échange ci, avant ou après cet échange là, et attaquer tes pierres. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tes pierres, elles vont devoir vivre. Les pierres en D14 que j'ai jouées et en D12, elles vont servir de, quelque part, aplatir ton groupe à gauche, en même temps l'attaquer. Parce que si tu réponds pas, tu peux perdre tes pierres à gauche. Mais aussi, ça peut servir de mur, vers quoi Blanc va t'envoyer pour attaquer tes pierres. Et finalement, on se demande, c'est qui qui attaque l'autre ? C'est toi qui t'es pincé. Alors, on peut jouer cet échange après aussi, si vous voulez. C'est juste pour vous montrer l'idée globale. C'est que, Blanc peut envisager par exemple... En fait, K17 n'est pas une pince. K17 est une extension. Mais ici, c'est une pince-extension quelque part. Mais c'est beaucoup moins une pince. Pourquoi ? Parce qu'on se demande qui est attaqué là. C'est pas Noir qui attaque. C'est pas Noir qui attaque ici. C'est les Blancs. On se demande qui a envahi qui. Du coup, c'est particulier comme idée. J'ai joué ces coups-là en coup simple. Mais c'est vraiment bizarre. On peut regarder par exemple ceci. Et après ceux-là encore. C'est la même idée. On envoie les Noirs vers le bord où Blanc s'est construit un mur. À la base, c'est un jeu ziki que je ne maîtrise pas bien avec L16. D'accord. Ça reste un jeu ziki assez simple. Je te conseille de le regarder 2-3 fois. Normalement, tu devrais vite l'assimiler. Il n'est pas très compliqué. Il n'est pas très compliqué. L'idée, c'est que déjà ici, M17 est un peu plus intéressant. Parce qu'il met beaucoup plus de pression sur la pierre en haut 17. Et il faut savoir que quand Blanc a une pierre en haut 17, Noir ne peut jamais, jamais, au grand jamais, jouer R15. R15 est une erreur absolue. Noir est obligé de jouer Q15. On va voir pourquoi juste après, même si vous allez le voir dans la partie. Mais voilà ce qui aurait dû quelque part se passer. Grosso modo, Blanc prend les points du coin. Noir vit en haut. Noir vit en haut, mais regardez, il y a encore peut-être des problèmes Rien que quand Blanc va jouer ce coup-là. On peut imaginer qu'il peut y avoir... Ce n'est pas forcément facile pour les Noirs de capturer les pierres blanches. Donc du coup, ça c'est déjà un problème. Le problème, c'est que Blanc a du cash. Et ta pierre en K17 est tellement loin que finalement, tu n'es pas sûr d'avoir tous les points dans ton groupe. Dans le territoire que tu voulais avoir. Parce que finalement, c'est du territoire là. Ça devrait être du territoire. C'est une base de vie que tu devrais avoir pour ton groupe. En échange de donner du cash, tu devrais quand même avoir une certitude d'avoir des points et une base de vie. Or là, ce n'est même pas dit que tu l'es. Donc c'est vraiment K17 qui pose très gros problèmes. Et donc R15, Blanc répond très très bien. Il joue R18. Noir veut jouer Q18 pour empêcher la connexion vers Q18. Et Blanc coupe en Q15. Le problème, c'est que si maintenant Noir joue ici, Blanc a vite fait de capturer les 3 pierres à gauche. Enfin, les 3 pierres en haut ici. Je vais les mettre avec un carré. Blanc capture ces 3 pierres. Et si Noir décide de protéger les 3 pierres, Blanc capture la pierre en R15. Ce n'est pas du tout Joseki. Ce n'est pas du tout Joseki. Retenez bien ça. Blanc gagne dans l'histoire. Blanc gagne beaucoup dans l'histoire. Sachez que dans le Joseki de base, Blanc a le coin et peut un petit peu s'étendre sur le bord. Ici, Blanc a le coin, capture la pierre en R15 et a une grosse force pour faire des points sur le bord droit. Donc du coup, surtout qu'ici par exemple, la pierre en O17 peut encore, ce serait très embêtant, on imagine si Blanc peut encore peut-être jouer M17. Donc voyez bien la différence. C'est très important de noter cette différence-ci. Donc celle-là et celle-là. Est-ce que vous comprenez la différence ? Il y a une grosse différence en termes de points. Blanc fait beaucoup plus de points que ce qui est prévu en fait. Et au niveau de ta forme en fait, elle n'est pas idéale ici. A cause de la pierre en O17. T'as une gueule de tigre, on est bien d'accord. Ça reste une bonne forme. Mais c'est très embêtant par exemple quand Blanc va envisager de jouer ceci. Pour ta forme, c'est très embêtant. Parce que tu n'as pas forcément beaucoup de liberté. Donc du coup, tu es un petit peu embêté au moment où il va jouer ça. Tu peux peut-être couper. Mais Blanc va quand même gagner quelque chose dans l'échange. Ok ? Est-ce qu'il y a une question ? Donc retenez bien, quand il y a une pierre en O17, on ne joue jamais R15. Donc tu conseilles quelle direction ici ? Et bien je t'avouerais que tu peux très très bien jouer Q14. Pourquoi ? Parce que Blanc va devoir faire une extension ici. Et toi tu vas pouvoir soit jouer Q6. Soit jouer par exemple F3 qui est très très gros aussi. Soit aussi pouvoir peut-être jouer... Pourquoi pas Q3. L'idée c'est quoi ? C'est que s'il se passe ceci... Bon c'est très embêtant en fait. Tu ne peux pas vraiment jouer ça parce que ta forme à droite n'est pas top. En fait il te manque une pierre. Si tu avais ce coup là, tu pouvais jouer ça. Mais si tu n'as pas ce coup là, franchement il faut vraiment jouer Q6. Ou en tout cas F3. Pourquoi ? Parce que c'est le bord bas qui reste le plus important ici maintenant. C'est le bord bas où il y a le plus d'intersection possible pour se faire des points. Donc du coup c'est en bas qu'il faut jouer. A gauche tu ne vas pas créer beaucoup de points. Parce que tu as un groupe qui vit mais il ne fera pas plus de points que ça. Tu vas pouvoir peut-être avoir une extension ici. Mais ça c'est pas assez par rapport aux points que Blanc se fait en bas. Donc tu ne peux pas jouer ça. Q6 te permettrait de développer assez bien ton côté droit. Et à mon avis de l'agrandir en plus. Le bord haut il y a encore par exemple J17 dans Weissable. Donc du coup Blanc ne se fait pas tous les points en haut. Il va devoir rajouter un coup s'il veut faire vraiment tous les points. Donc c'est très jouable ici. C'est encore jouable pour les noirs je trouve. C'est pas fini ici. Mais je pense que tu t'es compliqué la vie en pinçant. A mon avis Q14 est suffisant. Et bien suffisant pour pouvoir toi de 1 avoir la main. C'est déjà une bonne chose d'avoir la main au Fuseki. Tu peux envisager de jouer un très gros coup. Et du coup prendre avantage peut-être sur la partie. Ok ? Alors. Avançons, avançons. Ouf. Alors ça, ça fait mal. En plus. Alors attends, je remarque un truc. C'est qu'entre. Entre. Le coup. R15. Entre le coup. Q18. Et le coup. O16. Il y a 14 secondes qui sont passées. Et je vois que vous avez tous les deux. 40 minutes. Plus de 40 minutes en fait. Pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour réfléchir à la situation. Power Splend. Ça c'est vraiment dommage. Je le répéterai. Je le répéterai toujours. Mais si vous avez du temps, profitez-en un peu. C'est quand même un moment particulier ici. Où si Noir fait une erreur, il peut perdre complètement la partie. Donc il n'y a aucune raison de ne pas réfléchir là-dessus. C'est vraiment important. Il faut réfléchir sur les... Il faut vraiment réfléchir. Déjà, il faut réfléchir un petit peu de temps en temps. Mais surtout sur les moments qui sont clés dans une partie. C'est-à-dire les moments qui... Vous savez que si vous perdez ça, vous perdez la partie. Je rigole, mais oui, tu as raison. Evidemment que j'ai raison là. Evidemment. Et de plus, ici, c'est très gentil pour les blancs parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire attarer ici et puis protéger en O16. C'est la meilleure possibilité pour toi. Le blanc termine par capturer et tu peux soit consolider ton groupe là, soit faire ceci. Pourquoi il est obligé ? Parce qu'en fait, si tu fais ça, je ne vois pas pourquoi blanc ne jouerait pas ça en fait. Quel est le problème ? Pourquoi blanc ne ferait pas ça ? C'est-à-dire si tu sors tes pierres, le problème n'est pas du tout résolu. Donc du coup... Je vous dis toujours que quand on ne sait pas dans quelle direction faire atterri, on ne le fait pas. Mais ici, on sait très bien ce qu'on veut. On veut essayer de quand même résoudre un problème. Et ici, à mon avis, il n'y a que celui-là que tu vas faire. Tu ne vas pas faire l'autre. Tu ne vas définitivement pas faire celui-là. On est bien d'accord. Tu ne vas jamais le faire. Même que s'il se passe ceci, et que blanc joue ailleurs, tu ne vas pas faire ça. Ça ne fonctionne pas. À la limite, si blanc joue ailleurs, tu ne vas pas faire atterri. On est bien d'accord, tu vas faire ça au pire. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Donc réfléchir. C'est vraiment important. Ici, le problème, c'est que quand tu joues ça, blanc joue ça. Toi, tu dois faire quoi ? Tu es obligé de jouer ça. Ça te fait un bel angle vide. Limite, blanc peut encore jouer ça. Parce que si tu joues ça, tu n'as plus que 3 libertés. Quoi que tu fasses. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est une catastrophe. Tu es obligé encore une fois de jouer ça. Et ensuite, blanc va capturer ta pierre. Et là, on se dit qu'il a le coin et il a une force incroyable sur le bord droit maintenant. Où sont mes points ? Alors tu as des points en haut. Mais c'est dommage que tu aies joué au 16. Du coup, Atari fait Atari directement en R14. Et toi, tu viens jouer en F3. Alors, point de vue direction, ce n'est pas mauvais. Mais pour moi, il y a tellement de problèmes en haut. Tellement de problèmes. Rien que quand blanc va jouer ça, il y a des problèmes, je trouve. Bon, vous ne le voyez peut-être pas. Mais à force de jouer, vous allez vous rendre compte de certaines formes qui sont pénibles en fait. Et plus vous progressez, plus vous allez voir ce genre de choses. Rassurez-vous tout de suite. Blanc pince. Blanc pince, noir sort. Très bien parce qu'il considère que le bord bas est plus important. Et étrangement, blanc joue un coup en D6. Il joue un coup en D6 alors que noir a déjà une pierre en C11. C'est très bizarre. Généralement, on cherche plutôt à fermer la possible... Enfin, imaginez. Imaginez simplement le fait que maintenant il se passe ça et que... Non. Pas tout de suite. Plus tard dans la partie et que maintenant, noir puisse jouer quelque chose par là. Pourquoi pas ? Parce que finalement, il a une extension possible de ce côté-là. Donc, il se dit pourquoi je ne pourrais pas essayer de faire ça. Tout simplement. Du coup, c'est bizarre, GBSL. Ici, il faut simplement fermer ton territoire. Le coin est toujours prenable, en effet. Mais noir ne va pas le faire maintenant parce qu'il ne peut pas. Et tu joues le jeu ziki que tu ne connais pas trop. Très bien. Blanc n'y a pas répondu. Il a joué D2 pour fermer ses points. Très bien. Donc là, finalement, tu as un très très bon résultat. Tu es un peu surconcentré dans ta position, là. Finalement. Si maintenant... Bon. Il doit s'inquiéter de son bord à droite, mais il peut jouer très très vite ça. Et son groupe est très très solide, en fait. Il n'est quasi plus tuable. Très franchement. Même si noir envisage tous les coups de ce genre-là. Blanc peut très très facilement faire vivre son groupe. Il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc du coup... Ah merde, il le sort. Ok. Donc du coup, ici, powersplants... Je comprends ton coup ici. Mais... À la limite, tu préfères directement jouer ça, je pense. Bon, pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ça ? Mais ici... Ici, sans doute, faire ça alors. Ça fait un peu plus, mais au moins, tes pierres, elles sont plus vives. Elles ont une meilleure forme déjà. Elles sont moins attaquables. Pourquoi pas ça ? Nous le verrons. Bah, je viens de l'expliquer, non ? C'était ça ta question, powersplant ? En fait, l'idée, c'est qu'ici... Déjà, il faut réfléchir à ce qu'il se passe quand Blanc va couper. Parce que tu pourrais très très bien te retrouver comme ceci. Et je trouve dommage d'avoir un ko dès le début. Est-ce que tu as des menaces de ko ? Blanc a des menaces de ko aussi pour ton groupe en haut, pour rappel. Donc tu vois, avoir un ko dès le début, c'est vraiment dommage en fait. Vraiment dommage. Bon, t'es surconcentré. J'ai BSL. Moi, je te conseille tout simplement de, encore une fois, jouer Q6. C'est l'unique coup qui te fait consolider tous tes groupes-là. Là, tu n'as vraiment plus beaucoup de problèmes. Tu pourrais aussi envisager l'extension en L3. Mais disons que le noir a des forces maintenant. Et du coup, ce n'est pas forcément intéressant parce qu'il y a encore un problème ici, par exemple. Le noir pourrait avoir un coup en N3 plus tard. Donc du coup, ça peut être un peu embêtant. Je pense que juste Q6, c'est déjà très très bien. Pourquoi ? Parce que s'il répond, tu peux envisager soit une extension de ce côté-là. Soit même jouer haut, continuer à jouer haut. Ou même L3 ou simplement rien que descendre ici. De toute façon, ça reste bien, je pense. Il n'y a pas vraiment beaucoup de mauvais coups pour les blancs ici. Ou alors t'étendre comme ça. Généralement, on veut plutôt aplatir l'adversaire. Donc à la limite, encore une fois, pourquoi pas répondre ça ? Le noir devra rajouter encore un coup. Puis tu fais ton extension. Et regarde, les noirs sont tout à fait aplatis sur le bord droit. Et ton groupe est inattaquable finalement. Il n'aura pas possibilité de t'attaquer facilement en tout cas. Donc du coup, voilà. Ça, à mon avis, sortir ta pierre. Jouer H4, ce n'est pas bon du tout. Parce que là, tu vas juste te donner plus de points à noir. Parce que tes pierres vont être capturées, non ? Comment ça se fait que tes pierres ne sont pas capturées ? Est-ce que c'est seulement faisable ? Donc on imagine quelque chose comme ça, comme ça. Atari dans ce sens-là, faire ça. D'accord. Donc ça ne fonctionne pas, ok. Très bon à savoir. Mais en fait, il faut réfléchir à une chose, GBSL. C'est que, quand noir fait son extension en L3, il n'a pas le choix. Mais c'est très bien, mais il n'a pas le choix. C'est de savoir, est-ce que finalement, tes pierres ne vont pas être capturées ? J'ai l'impression que tes pierres vont être capturées ici. Noir commence par G4 et tes pierres me semblent capturées. Et coucou Atanas, comment vas-tu ? Bah en fait, tu fais Atari, ce qui est mauvais. C'est pour ça Power Splant. En faisant Atari, tu laisses la possibilité à blanc de jouer ce coup-là. Et quoi que tu joues... Ou pas. Attends deux secondes. Attends deux secondes. Tac, tac... Non, il ne peut pas jouer ça. Il ne peut pas jouer ça. Mais le problème, en fait, c'est qu'il peut très très bien jouer ça. Et on arrive à la même situation. C'est-à-dire que blanc va sortir comme ceci. Soit blanc protège, noir protège par là. Soit... Noir protège par là. Mais ce qui est désastreux quoi. Ce qui est de toute façon désastreux. Donc déjà, il ne faut pas faire Atari ici. Donc en haut à droite, tu ne fais pas Atari. Mais ici, tu fais Atari. Et ça va du coup perdre... Tu vas perdre tes deux pierres en L2. Ça, c'est définitif pour moi. Pour moi, tu les perds carrément. Ça, c'est très bien. Ah oui, tu perds toutes les pierres même. C'est un peu dommage. Alors ici... Une chose très importante, GBSL. Je vois que vous avez encore du temps. Il suffit de compter les libertés. Si tu joues ceci, tu enlèves les libertés à deux pierres. Et tu n'as aucune raison de jouer E4. Si noir joue E4, tu peux très très bien jouer E4. Et encore gagner le... Quelque chose comme ça, par exemple. Ça ne fonctionne pas pour les noirs. Par contre, il va pouvoir couper ici. Ça, on est bien d'accord. Ça, c'est sûr, on est bien d'accord. Mais tu as capturé des trucs. Tu as capturé des trucs. Ce n'est pas dit que... Ce n'est pas dit que noir se fait tout aussi. Ce n'est pas dit. Mais c'est sûr qu'il pourrait avoir un mur assez conséquent. Coucou Darkrow. Comment vas-tu ? Ça fait longtemps. Donc, compter les libertés, c'est important. Maintenant... Ok, tu voulais jouer ce coup-là. Pourquoi pas jouer ce coup-là, alors ? Pourquoi ne pas jouer ce coup-ci ? J'avoue que... Ce qui m'embête, en fait, le plus... GBSL, c'est que ton groupe à droite, tu vas l'abandonner. Et je pense que ça, ça va être une grave erreur. Je pense que ça, ça va être une grave erreur. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est ça. De toute façon, M3, ça me semble le meilleur coup. Et même si noir joue ça, tu fais Atari ici. De toute façon, les pierres vont être capturées. Et noir n'a pas eu son coup de protection. Il va devoir rajouter un coup pour sauver ses pierres. Et encore, ça ne fonctionne même pas. Ça ne fonctionne juste pas, en fait. Donc il ne peut pas faire ça, il est obligé de faire ça. Et là, tu peux protéger. Et ensuite, si noir fait ça, tu t'étends. Et finalement, remarque, tu as eu les deux côtés. Donc voilà, il y a une technique. Il y a moyen de pouvoir avoir tout d'un coup, sans donner un grand mur à noir. Donc E4, c'est dommage. E4, c'est un peu dommage. Alors, bah oui. Donc, Power Splend, tu fais très bien d'utiliser, d'abandonner tes pierres. Et d'attaquer le groupe à droite. Donc ça, c'est très très bien. Tu es très très fort à ce niveau-là. Et tu vas même tuer à droite, je pense, parce que blanc n'a pas deux yeux. Aïe, 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 aïe. Tu peux jouer ça. Il n'y a pas de problème avec la coupe. En extérieur, c'est noir qui est plus fort. Donc il n'y a vraiment pas de problème pour toi de jouer tout de suite ça. Alors tu t'es dit, oui, mais peut-être que s'il continue à jouer dans mon territoire, je vais avoir plus de points. D'accord, mais si tu... Bon, ici, ça fonctionne peut-être. Mais disons que c'est un peu plus... C'est un peu plus embêtant parce qu'il y a plus de coupe, j'ai l'impression, ici, que là. Ici, le choix va être plus solide, en fait. Soit il coupe là, et noir est très solide des deux côtés. Soit il coupe là, et noir est solide des deux côtés. Alors que, ici, s'il coupe ici, tu as une coupe ici, ici. Et donc du coup, ça devient... Enfin, et plus la pierre ici, quoi. 1, 2, 3. Donc du coup, ça devient assez embêtant. Euh... T'as pas trop le temps ? Ah bah c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Heureusement que c'est toujours disponible sur YouTube, Darkrow. Il n'y a pas de problème. Ok, euh... Est-ce que vous avez compris jusque-là ? Donc euh... Faites attention à vos coupes, c'est très important. Il n'y a pas besoin de chercher le compliqué. La première chose à laquelle on pense ici, c'est... Ok, blanc n'est pas vivant. Qu'est-ce qu'il se passe si je l'enferme tout de suite ? Est-ce que tu t'es demandé ça, Powersplant ? Et coucou Bok ! Alors pourquoi as-tu choisi l'autre possibilité ? Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans celle-ci ? Donc pendant qu'il répond, GBSL, on voit que le coup en M3 finalement t'as manqué. Comme je l'ai dit précédemment, puisque là tu vas perdre ton groupe quoi je pense. Et c'est une grosse perte quand même. C'est une très très grosse perte. Le coin fait au moins 30 à 40 points là. Ça me paraît moins bon tout simplement. D'accord. Bon bah je te l'assure, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que les problèmes sont différents en fait. Si maintenant blanc coupe ici, tu auras déjà moins de coupes. Mais tu es beaucoup plus solide des deux côtés. C'est surtout ça l'idée qu'il faut se dire. Là tu es solide des deux côtés et blanc ne pourra faire que ça. Et toi tu enfermes. Si maintenant blanc coupe, déjà il ne fait pas deux yeux. Mais noir peut avoir une extension de base de vie. Donc il n'y a vraiment aucun problème pour toi Powersplant. Voilà. Donc du coup. Ah bah c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Il a coupé, il a coupé. D'accord. Alors petit détail mais ça c'est juste un détail. Tu peux aussi jouer ce coup là Powersplant. Pourquoi ? Est-ce que ça fonctionne ceci ? Et coucou Bok ! Je ne sais plus si je l'ai dit. Ah ouais c'est l'atelier ! Bah oui ! Donc euh... Est-ce que ça fonctionne cette séquence ? Est-ce que vous pouvez me dire ça ? Est-ce que blanc peut sauver sa pierre en P9 ? P10, P11, Q10... Ah tu joues ça toi ! Mais R11 c'est pas bon hein ! Pourquoi ? Parce que euh... Il y a cet échange là qui est pénible. Pourquoi tu cherches compliqué alors que tu as super simple en jouant simplement un chichot ? Tu peux capturer avec un chichot. Donc ça ne fonctionne pas évidemment la coupe. La coupe ne fonctionne pas. Blanc ne pourra jamais sauver ses pierres. Il ne pourra jamais couper en P9. S'il peut couper en P9, c'est parce qu'il a rajouté un briseur du chichot. Par exemple ici. Mais s'il rajoute un briseur du chichot, vous vous en foutez. Connectez ! D'une manière ou d'une autre, connectez. Et vous êtes tranquille. Donc toutes les pierres blanches sont mortes en bas à droite normalement. Maintenant ton coup ici n'est pas mauvais à connecter. Mais mon coup ici me permet par exemple, si blanc pousse, de me construire encore plus. C'est ça l'idée. Vu que je n'ai pas de problème de coupe, je n'ai pas peur qu'il me pousse dans une direction. Lui il ne fait pas de point et moi je pourrais en faire. Puisque je suis sur un bord et lui sur le centre. Voilà pourquoi ne pas directement connecter. Parce que tu es déjà connecté. Si tu joues ça, tu es déjà connecté. Tout simplement. Alors on en est ici et blanc et noir fait une extension de ce niveau là. Alors on va juste avancer, voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe. Mouais. Ce n'est pas top ça. Tous les échanges là, ce n'est vraiment pas top. Il n'y a aucune raison en fait. Déjà tu préfères jouer un kosomi, c'est plus solide. Tu veux être solide. C'est très important. Mais tu veux surtout jouer cet atari là d'abord. Pour pouvoir connecter de cette manière. C'est beaucoup plus solide. Quand blanc joue ici, personnellement, je pense qu'il faudrait peut-être penser à une connexion plutôt en kosomi. Le nobi, le problème c'est que tu donnes ce coup là à l'adversaire et tu te sens obligé de rajouter un coup qui va couper, qui va déconnecter encore tes pierres. Alors que le kosomi, s'il joue ça, tu coupes et de toute façon les pierres sont déconnectées. Bon, c'est un détail, c'est un détail. J'espère pour toi que blanc ne sauvera pas du coup ses pierres à droite. D'une manière ou d'une autre. A priori non. Il ne peut pas jouer ça, sinon tu peux jouer ça. La grande question à se poser en fait, c'est quand blanc va commencer par jouer ça. Est-ce qu'il va falloir rajouter ça ? Et s'il joue ça après, tu vas jouer ça ? Et puis ici, s'il joue ça, moi j'appelle ça un ko. Donc du coup ça peut être embêtant. Il peut encore faire sauver ses pierres. Il peut encore sauver ses pierres, pardon. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui s'est passé dans la partie. Puisque je vois que... Mais il ne le fait pas ! Il ne le fait pas ! D'accord, d'accord. Alors je ne sais pas pourquoi tu ne le fais pas GBSL mais c'est très très important. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Mais non... Ohlalala. Alors vous avez fait un concours de mauvais choix ici. Pourquoi ? Parce que de un GBSL, s'il joue ce coup là, tu es obligé de répondre. Et donc du coup ta pierre en haut 15, c'est une belle offrande ! Ensuite, déjà le seul coup c'est celui-là, c'est vraiment celui-là et tu pousses ici et tu peux après continuer à pousser si tu as envie, mais tu n'as pas le choix. Ensuite, l'autre coup, c'est ton seul coup, il n'y a que celui-là que tu dois jouer, celui-là il est désastreux. Parce que là, tu perds toutes tes pierres. Toutes tes pierres en haut sont perdues. Toutes tes pierres en haut à droite, tu leur as dit bye bye. Donc c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. Ici, rien ne sert de rajouter un coup. Noir ne pourra pas connecter ses pierres de toute façon. Si maintenant Blanc connecte là, si Noir joue ça, Blanc peut encore faire atariller 3 pierres. Donc, GBSL, ça ne sert à rien de vouloir connecter, de vouloir ajouter ça. Le coup en bas, en N1, est vraiment très très important pour ta vie. Il n'y a que ça que tu dois penser en fait, GBSL. C'est tellement gros, si tu sauves ces pierres-là, Noir n'a plus de points et tu ne peux pas perdre la partie. Sauf si tu tues peut-être le centre en donnant vraiment beaucoup de points au centre, mais Noir n'aura pas vraiment beaucoup de points. Ah ça c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage. Alors tu ne pouvais pas directement couper ? Ça ne marche pas ça PowerSplant ? Tu penses que GBSL va abandonner ses pierres pour que tu puisses couper tout son coin ? Ah bah non, il n'y a pas de peut-être, c'est évident. Évident ! Donc ici tu peux simplement couper et capturer. Tu captures toutes les pierres là. C'est un échange, tu donnes les 3 pierres en haut pour avoir les points à droite. Là le problème c'est que tu ne fais pas de points et en plus Blanc peut sauver ses pierres. Et en plus de ça, T12 n'est pas le meilleur coup pour connecter tes pierres. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi T12 n'est pas le meilleur coup pour connecter les 2 pierres ? Pour connecter A de B ? D'accord. Blanc T13, S12. Alors Madladif, tu proposes S12. Si noir joue T13, le problème c'est qu'il est connecté. Evidemment, comme ça a été proposé, T13 et puis T11. Si noir joue ce coup là, Blanc capture. Donc il ne peut pas jouer ça, il est obligé de jouer ça. Et Blanc capture. Donc T12 n'est pas le meilleur coup pour connecter. T13, oui. Et je dirais même plutôt T11. Attendez un peu. Le problème c'est qu'en fait, je ne suis même pas sûr que noir sauve vraiment toutes ses pierres. Mais ouais. De toute façon, c'est T11 le meilleur coup. Parce que si maintenant il se passe ça, noir capture la pierre de toute façon. Donc il ne peut rien faire. S'il se passe ça, il protège aussi. S'il joue ça, il protège aussi. Quel co, Bok ? Ok, est-ce que vous voyez par rapport à ça ? Noir T11 et T13 Mihaï. T11, T13. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de Yose là-dedans. En tout cas, on va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé. Je pense que GBSL a fait une grosse bourde puisqu'il a perdu la partie en fait. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce commentaire ? De tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors déjà une chose, GBSL et Powersplant, je ne vois même pas pourquoi vous jouez là. Alors que Powersplant, tu peux très bien penser à attaquer les pierres blanches ici. Elles ne sont toujours pas vivantes. Donc voilà, comme je viens de le dire, Powersplant il faut déjà attaquer par là. Et si tu joues par là, GBSL c'est toi qui dois jouer de façon à te protéger. Tu dois essayer de faire vivre ton truc là. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne le fais pas, tous les points au centre seront un noir. Alors Fat World, tu as une question ? Coucou à toi et bienvenue pour ce premier atelier je pense. pour toi. Powersplant toi c'était surtout des questions sur le foussiki, d'accord. Ah bah c'est parfait alors. Parfait, parfait. Je t'écoute, enfin je te lis Fat World. Tu avais dit qu'il faut ajouter un coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors le coup, Q4, Q4. Ouais. Ouais. D'accord. Donc c'était quasi au début de la partie. C'est celui-ci en fait. Le coup qui sert, qui est vraiment très important, en tout cas dans ce début de partie, c'est le coup en Q6 qui est très solide, qui aplatit énormément l'adversaire. Et noir ne veut pas donner la possibilité à blanc de jouer R6. Donc il va sans doute répondre. Mais s'il répond, noir est très aplati et blanc a une belle influence pour jouer sur le bord bas. C'est ça le gros coup. Et pendant plusieurs temps, en fait, noir devait jouer Q6 pour attaquer la forme de ce groupe blanc. C'est ça l'idée. Donc voilà, voilà. On va s'arrêter ici pour cette partie d'atelier et pour l'atelier. Puisque je rappelle, ce soir, il n'y a qu'une seule partie d'atelier. N'hésitez pas à me proposer des parties que vous jouez non blitz à égalité contre quelqu'un de votre niveau, de préférence. Et je la commenterai lors de l'atelier. Ce soir, il n'y en a qu'une, mais la semaine prochaine, il y en aura deux. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Merci à vous d'avoir regardé sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre appréciation ou si vous avez une question. J'y répondrai comme d'habitude. Et merci à vous d'avoir été présent ce soir. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...